6ème édition du salon du chocolat 32 exposures qui sont donc réunies ici au salon du casino le grand luxe celui-ci c'est un chocolat où j'ai mis à la belle par le plat en fait je vais réaliser une émulsion le mélange sera plus facile à réaliser donc à base d'acé oeufs c'est du jus d'orand du jus de carotte et de la chartreuse vous avez différents cocktails à l'intérieur manière de la boire d'accord donc ça a été lancé quand ça fait un moment que ça a été lancé la chartreuse ça existe depuis 1605 donc là les cocktails ils sont là depuis quelques années déjà mais on change régulièrement donc ça se fait avec de l'orange enfin avec d'autres jus de fruits pour que ça soit plus léger quand même à voir parce que c'est quand même fortement à la musique d'accord vous en priez servez-vous merci en revanche vous représentez donc la maison de celia ici nous voyons qu'il y a des macarons sans gluten est ce que vous pouvez nous parler de ce produit alors ce sont des macarons qui sont faits à base d'amandes de provence de blanc d'oeufs et de sucre des arômes naturels et colorants naturels il n'y a pas de ganache il n'y a pas de confiture c'est le macaron à l'ancienne moelleux voilà donc on s'est aperçu que beaucoup de gens étaient allergiques au gluten donc c'est vous l'idée de faire ce macaron sans gluten ? non parce que normalement dans la composition du macaron lui-même il n'y a pas de gluten mais c'est tout simplement une maman qui m'a demandé de le mettre en gros pour les personnes allergiques donc depuis on l'affiche justement pour toutes ces personnes et il y a énormément de personnes allergiques et il y a beaucoup de raisons maintenant qui font la même chose ? ça je ne pourrais pas vous répondre puisque nous on travaille sur cette base là et en fait il faut que dans le laboratoire dans lequel on travaille il n'y ait jamais de gluten pour pouvoir mettre sans gluten d'accord donc ce serait... il faut être... il faut faire très très attention c'est... mais dans la composition elle-même du macaron il n'y a jamais de gluten s'il est fait en milieu pâtissier ou boulanger il risque d'y avoir des traces nous on a les laboratoires il n'y a que du macaron c'est pour ça qu'on peut se permettre de le mettre en gros d'accord alors vive le macaron voilà merci merci, bonne journée merci 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 bonjour 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 vous venez de vous installer avec ces bains je crois oui ça fait trois mois qu'on a ouvert notre boutique donc c'est votre première participation au salon ici ? exactement comment vous trouvez ce salon ? vous voyez très bien on s'y sent bien et pour un début je pense que c'est pas mal on voit que vous avez de très beaux produits ici sur votre stand et notamment cette pièce que vous avez réalisé ? oui je l'ai réalisé avec mon conjointe je vous l'ai dit aussi ça demande combien de temps de travail ? quatorze heures de travail à deux vous pouvez nous parler un peu comment vous l'avez pensé cette oeuvre ? alors déjà on voulait faire une pièce sur le thème de l'été donc on l'avait en vitrine cet été on voulait quelque chose de coloré vraiment donc on a fait des feuilles de banalier en chocolat c'est en chocolat blanc avec du colorant alimentaire on voulait une fleur qui explose en couleurs donc on a fait une fleur en chocolat blanc pareil avec du colorant rouge et orange des fuyantes en chocolat blanc des biques qui sont en chocolat noir pour faire exploser le biquet c'est des règles qu'on apprend pour faire de l'artistique en chocolat et ensuite donc on fait ce qu'on appelle la structure qui elle est en chocolat noir on a essayé de faire des racines qui tournent du pied et donc une structure aérienne vraiment faire décoller la pièce c'est quoi la durée de vie pour une oeuvre comme ça ? si on ne la met pas au soleil elle peut rester pendant des mois il n'y a pas de soucis celle-ci on l'a promouvoir voilà donc ce que je suis en train d'enrober là c'est une garèche 70% de cacao où on a ajouté un tout petit peu d'élixir de Chartreuse c'est un produit où j'ai eu un label par le parc de Chartreuse et c'est un chocolat que j'ai fait déposer par la suite dans celui-ci il n'y a pas de sucre voilà voilà on est sur le cacao maintenant c'est la démonstration de barres chocolatées si vous voulez bien venir vous je vous ai présenté ce sont donc des barres chocolatées que vous avez là, que je vous ai présenté ici alors là vous mélangez et deuxièmement quand je vais mettre mon fralineau mélangeur ça va tout croyer voilà alors et donc on frasse d'accord et là et il faut que le chocolat soit toujours au mouvement comme ça d'accord et là on dirigeant un peu de sang c'est là ce qui est au dernier c'est là c'est là c'est qu'un dernier on dirigeant un peu Musique